Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du sous-embranchement d'un agnathostome. Après, nous allons parler de la super classe des poissons. Sans plus autant tarder, nous allons donner quelques caractères qui les différencient des agnathes. D'abord, ce sont des vertébrés pourvus de mâchoire. La suspension du splanocrane est faite sous le neurocrane. Le premier arc viscéral est différencié en un arc mandibulaire et le second en un arc iogène. Nous y reviendrons lorsque nous allons parler de l'anatomie des vertébrés. Ils ont typiquement deux paires de membres, pectoraux et pelvians. Leurs organes olfactifs et pères, la bouche pouvant se fermer typiquement muni dedans et contenant une langue. On note aussi une présence de gonades pères. La présence de gonades pères avec des gonaductes. La super classe des poissons. Les poissons sont apparus au Silurien il y a environ 450 millions d'années. Ce sont des gnatostomes aquatiques, le plus souvent de forme hydrodynamique. On note la présence de nageoires pères ou d'hérygium et de nageoires impères. Il y a plus de 20 000 espèces. C'est le groupe de vertébrés le plus varié à tout point de vue. Les principaux caractères. Le tégument avec un épiderme de type muqueux. Les pigments du derme interviennent dans le mimétisme. Le squelette est cartilagineux ou osseux. Et on distingue trois types de squelettes. Le squelette céphalique, le splanocrane soutien ventralement par rapport au neurocrâne, et bien distingue le squelette axial et un squelette appendiculaire. Avec présence d'un angeoire impère, dorsal, anal et caudal. La musculature formée de myomères successifs, le système nerveux, un encéphale formé de cinq parties. Le délencéphale, le diencéphale, le métoncéphale et le myeloncéphale. Les loupes olfactives et les cervellets sont développés. Mais, l'hémisphère cérébraux est rudimentaire. Par contre, on a disparu de nerfs crâniens. Les organes de sens. L'organe olfactif perd avec yeux acrystallins sphériques, gros et indéformables. On a une bonne vision des couleurs. L'oreille est réduite à l'oreille interne avec trois canaux semi-circulaires. On note une présence d'une lignée latérale ou système latéral qui permet à l'animal de détecter les corps en mouvement. L'appareil digestif. La bouche est menue de dents pas forcément limitées aux mâchoires. La langue est plus ou moins individualisée. L'œsophage et l'ostement sont mal délimités. L'intestin de longueur variable. Et le foie est généralement volumineux. On note aussi une présence ou pas de cloaque. L'appareil respiratoire. Bronchial avec dispositif permettant une respiration aérienne. L'appareil circulatoire. La circulation est simple, chauffe chez les poissons pulmonés, les brachioctérigènes, les dipnoses et les consopterigènes, ou le crème parfaitement cloisonné. L'appareil urogénital. Les gonades sont pairs avec en général des voies génitales, communes ou pas, avec les voies urinaires. Le développement embryonnaire est très varié avec une ovuliparité, ovoviparité, ovoviviparité, viviparité à plancentère, viviparité placentaire et paraviviparité. Avec un développement embryonnaire, on dort des appareils génitaux. Par exemple, la bouche, poche mâle, hypochante. Et on fait, là c'est la classification. Les nyatostomes, les poissons, comptent plus de 20 000 espèces actuelles, réparties dans 4 classes. Les acanthodiens. Les placodermes qui sont tous les deux des fossiles, sullurien ou carbonifère. La classe des chondristiens avec la sous-classe qui est constituée de deux sous-classes. La sous-classe des célaciens et la sous-classe des brachiodontes. Nous allons y revenir de façon détaillée dans les prochaines vidéos. Et enfin, la classe des ostéiciens avec 4 sous-classes. La sous-classe des actinotérigiens qui regroupe à lui seul 4 infraclasses. Les trois classes des paléonisiformes, des olostéiens, des telostéiens et les condistéiens qui sont des fossiles. La sous-classe des brachiodontes qui sont des fossiles et super-ordre des olécéphales ou chimères. Ensuite, la sous-classe des dipnoses avec 3 genres. Le genre néocératodus, le genre protopterus et le genre lépidocirin. Et enfin, la sous-classe des crossoptérygiens avec 2 infraclasses. Les ripédistiens et les actinistiens. Alors, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir d'autres de mes vidéos. Au revoir et à très bientôt.